Voici ce qu'il s'est passé ce matin à Arras. Un professeur de lettres a été tué lors d'une attaque au couteau et deux autres personnes sont dans un état jugé très grave. Vers 11h, Mohamed Mougouchkov, d'origine tchétchène, âgé de 20 ans et fiché S, s'est introduit dans le lycée Gambetta-Carno, armé de deux couteaux. Il a crié « Alawakbar » avant de s'en prendre à ses victimes. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'individu faisait l'objet d'un suivi actif récent de la DGSI. Ce professeur de philosophie était présent sur place. Il a lui-même été poursuivi par le terroriste. A l'intercours, en sortant, j'ai vu que les élèves étaient en train d'être confinés et j'ai vu effectivement l'agresseur s'en prendre à une personne de la cantine qui le poursuivait et qui le menaçait avec un couteau. Il l'avait déjà apparemment frappé puisque ce chef cuisinier avait du sang sur les mains et semblait effectivement blessé. Donc moi j'ai voulu m'avancer à ce moment-là pour un peu m'interposer et la personne qui s'était déjà interposée une première fois m'a dissuadé de le faire et m'a repoussé vers l'établissement. À ce moment-là, l'agresseur s'est quand même retourné vers moi voyant que je m'étais avancé, que je lui ai commencé à lui parler et m'a dit « vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire ». Il m'a poursuivi parce que j'avais cherché à m'interposer. J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes, quelques instants. Je me suis réfugié derrière la porte vitrée de l'établissement.